Alors idéalement le Springer est quand même dédié aux petits gibiers donc faisant bécasse, lapin, bon lapin comme c'est un gibier difficile à débusquer dans les endroits compliqués le Springer est vraiment fait pour ça après c'est vrai qu'on peut aussi à chasser au gros on peut chasser aussi à la hutte il y'a aucun souci là dessus le Springer est capable de rester au poste et faire du retrieving c'est vraiment le chien à tout faire le Springer c'est sa plus grande qualité c'est quand même aller débusquer dans du gibier dans des coins impraticables ses qualités de groupe broussailleur aller chercher n'importe quel gibier n'importe où le Springer est un lever de gibier dès qu'il y a une émanation bourre le gibier pour le mettre à l'envol c'est pour ça qu'il faut qu'il chasse vraiment près de soi parce qu'un Springer qui est à 50 mètres n'est plus utile on ne peut plus tirer il faut vraiment qu'il chasse 25-30 mètres autour de son propriétaire bon c'est un chien qui peut s'adapter à tous les climats voilà froid ou même chaud voilà il est capable de s'adapter il n'a pas un poil conséquent il n'a pas montré un poil à ras donc il peut s'acclimater à tout il n'y a pas de souci pour ça l'éducation du Springer commence très jeune vous l'avez en main des huit semaines déjà là il faut travailler beaucoup le contact alors le sortir souvent jouer avec pour faire le rapport la marche en laisse plus le chiot verra des choses dans les deux trois mois de sa vie mieux il sera plus tard vous allez sur le marché vous prenez avec vous vous allez en voiture vous prenez voilà il doit vivre votre vie pour avoir une complicité au maximum faut que le chien soit le plongement de votre main ou de vos idées le chien dès qu'un moindre regard doit comprendre où il doit aller qu'est ce qu'il doit faire c'est ça travailler tout petit et après ça reste ancré dans le chien il faut travailler tous les jours tout le monde a cinq minutes pour travailler son chiot tous les jours même une petite marche dans la rue un petit rapport avec son jouet et ça tout le monde est capable de le faire aujourd'hui on travaille beaucoup les souches de chasse parce que c'est quand même un chien dédié à ça après bon tout petit il faut quand même lui faire voir du gibier aujourd'hui en france on a quand même des éleveurs qui travaillent qui font beaucoup de concours qui travaillent beaucoup les qualités et font des démontre la qualité de leurs chiens bon après on peut se rapprocher de la ssc mais aussi du club de race l'espagnol club français tous les chiens sont champions sont répertoriés et du coup ils peuvent vous aiguiller pour l'achat d'un chiot selon la liée que vous recherchez le caractère que vous recherchez si c'est plus compagnie plus chasse ils vont ils vont être capables de vous amener sur un show de bonne qualité quoi le seul défaut qu'on peut lui trouver c'est peut-être qui marque pas l'arrêt il ya des gens qui nous disent oui on n'a pas le temps de fermer le fusil on n'a pas le temps ça chasse trop vite moi je dis que non parce que dès qu'on trouve dès qu'on connaît bien son chien on a une bonne complicité avec on remarque l'émanation du chien avant qu'il pousse le gibier et on a largement le temps de fermer le fusil c'est vrai qu'au début ça fait un peu peur on dit bah le chien broussaille et ça part non sa façon de travailler on s'est aussi quelque chose de bon dans un appartement il va s'adapter très bien après c'est vrai que c'est un chien qui l'aime qui aime bouger qui aime courir mais voilà aujourd'hui dans toutes les villes vous avez un parc un parc de détente vous pouvez faire promener votre chien un petit bout à côté vous pouvez faire gambarder un petit peu donc après si vous voulez faire du sport avec votre chien que vous ne chassez pas vous pouvez faire l'agility c'est un chien qui est capable de le faire aussi donc il n'y a aucun souci dans l'appartement dans un appartement en ville nous les éleveurs on vérifie beaucoup les hanches surtout les yeux bon un peu comme dans toutes les races après c'est un chien très robuste pas de gros problème de santé en particulier ce qu'il faut surtout faire attention c'est quand vous achetez un chiot que les parents soient vraiment les hanches ont été radiographées et puis les problèmes des yeux c'est vraiment que la plus grande chose à vérifier en premier un un springer peut chasser longtemps il n'y a pas de souci voilà par expérience j'ai eu un springer de 13 ans qui chasse encore des journées complètes bon c'est sûr qu'il va aller moins vite qu'un springer de deux ans de trois ans mais il est largement capable encore de chasser même à 10 12 ans il n'y a aucun souci là dessus quoi la chasse en groupe c'est vrai que tout petit c'est compliqué parce qu'on tout petit faut travailler sur tous les contacts qui est le contact de son maître donc en groupe on va dire qu'on va aller partir de 15 18 mois là en groupe c'est bien tant que le chien n'est vraiment pas carré surtout sur le rappel sur la façon de chasser la distance de chasse on évite de l'amener en groupe parce que c'est juste casser le dressage parce que le chien va va vouloir jouer surtout et va être perdu donc on va s'énerver on va crier et c'est pas forcément la faute du chien le chien veut pas le faire mais dans l'ambiance je vois qu'ils autres quoi c'est normal que ça reste quand un enfant un bébé dans sa tête et donc on voilà on amène un chien en groupe quand il est vraiment carré donc on va dire aller à 18 mois ça commence déjà être très très bien comme il est facile très facile à dresser ça permet de se mettre bien au point avec le chien le dressage la manipulation pouvoir après prendre des fois autre chose mais une fois qu'on a goûté au springer on reste springer